La planète rouge Il y a 3,5 milliards d'années, avant que son atmosphère ne disparaisse, Mars était partiellement couverte d'eau liquide. Mais alors, la vie a-t-elle pu apparaître sur la planète rouge ? Le nouveau rover de la NASA, Perseverance, a été conçu pour répondre à cette question. Il est posé dans le cratère G0, un ancien lac présentant une grande diversité géologique et un lieu favorable à la préservation de signes laissés par des organismes vivants. Sa mission principale est de collecter des échantillons martiens qui seront rapportés sur Terre en 2031 pour être soumis à des analyses plus précises. Perseverance est équipée de 7 instruments, dont SuperCam, ainsi que d'un drone. Et d'un système de carottage, d'analyse et de stockage des échantillons prélevés. Développé en France, aux États-Unis et en Espagne, SuperCam est constitué de 3 modules. Le Mast Unit, l'œil du rover, observe à distance et réalise l'analyse spectrale infrarouge. Le Body Unit réalise les analyses spectrales de la lumière UV et visible collectées par le Mast Unit. Les cibles d'étalonnage à l'arrière servent de référence pour valider les mesures prises. SuperCam dispose de 3 techniques spectroscopiques complémentaires qui empruntent le même télescope et partagent leurs détecteurs. La spectroscopie LIBS utilise le laser infrarouge pour vaporiser quelques microgrammes des roches ciblées et produire une étincelle, appelée plasma. L'analyse du spectre lumineux émis par ce plasma fournit la composition chimique de chaque cible. La spectroscopie RAMAN s'opère à partir d'un laser vert. Les cibles excitées par ce laser émettent quelques photons qui ont des longueurs d'onde caractéristiques de leur composition minéralogique. Enfin, la spectroscopie infrarouge étudie la lumière du soleil réfléchi par les roches. Les variations de l'intensité du signal déterminent une fois encore la signature minéralogique des cibles. SuperCam est équipée d'une caméra couleur à très haute résolution. Les images acquises permettent de caractériser le contexte géologique des roches et du sol qui sont analysés par spectroscopie. Enfin, le microphone scientifique embarqué sur SuperCam capte les sons émis par l'impact du laser en mode LIBS afin d'analyser les propriétés mécaniques des roches. Il étudiera aussi le bruit du vent et donnera des indications sur la météorologie de la planète rouge. SuperCam réunit cinq techniques de mesure en un seul instrument. Une véritable prouesse technologique qui permet de caractériser l'environnement géologique et chimique des échantillons qui seront retournés sur Terre. Et peut-être de répondre in situ à cette fascinante question. Y a-t-il eu un jour de la vie sur Mars ? 60 ans. 60 ans, voilà 60 ans que l'exploration spatiale de la planète rouge a commencé avec les soviétiques qui, les premiers, envoyèrent une sonde à destination de notre voisine. Ce soir à 21h55, précisément après un voyage de plus de 470 millions de kilomètres et sept mois dans le vide spatial, ce sera au tour de la mission américaine Mars 2020 de poser son rover Perseverance à la surface du cratère G0. Ce sera alors le cinquième rover à rouler sur la planète rouge. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur YouTube, le YouTube de la Cité des sciences et de l'industrie. Nous aurions évidemment voulu vous accueillir ici, comme c'est la tradition, pour célébrer les grandes premières spatiales. Malheureusement, les circonstances sanitaires nous ont empêché évidemment d'accueillir le grand public. Et c'est pourquoi nous sommes exclusivement en YouTube ce soir, en direct de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Alors, je suis Gilles Davidovitch, le secrétaire général de la Société Astro-Élique de France. Et nous avons programmé avec nos partenaires le CNES, le CNRS, l'Observatoire de Paris, évidemment, et la NASA, le JPL, qui sont aussi les plus grands acteurs impliqués, les premiers acteurs impliqués. Nous avons programmé tous ensemble la soirée de ce soir avec des invités que je vais vous présenter très rapidement maintenant. Alors, le programme est extrêmement riche. Alors, voilà. D'abord, notre envoyé spécial que tout le monde connaît dorénavant, c'est Frédéric Castel, le journaliste scientifique bien connu, spécialiste de l'exploration spatiale. D'habitude, il est à Passadena, mais pour les mêmes raisons que nous ce soir, le centre de contrôle du JPL est fermé à la presse, et fermé même aux opérateurs. Donc, les opérateurs de la NASA vont piloter les opérations pour une grande part et une grande majeure partie d'entre eux depuis chez eux. Alors, Frédéric Castel est notre envoyé spécial à Toulouse, à la Cité de l'Espace. Et Frédéric va interviewer pour nous, non seulement des scientifiques et des ingénieurs du CNES et du CNRS qui sont à ses côtés, mais aussi par duplex et par pont téléphonique et en visio, deux spécialistes de la NASA, le chef de projet de Perseverance et la chef de mission du petit drone hélicoptère Ingenuity, qui est un démonstrateur technologique dont on reparlera tout à l'heure. Alors, nos invités, vous allez les découvrir au fil de la soirée, puisque l'EDL, donc les phases d'entrée, de descente et d'atterrissage sur Mars, les opérations majeures vont commencer à 21h38, précisément hors de Paris, pour un atterrissage à 21h55, très précisément, et espérons-le peut-être des premières images à 21h57. Donc, on va revenir sur les objectifs de cette mission, sur les enjeux de cette mission. Nous avons plein d'invités, plein d'invités par téléphone, plein d'invités en visio, des spécialistes, des ingénieurs, des scientifiques. Et puis, une fois le rover posé, eh bien, si nous avons de la chance, on aura les premières images. Et à chaud, nous aurons les commentaires d'éminents spécialistes impliqués dans l'exploration spatiale, et notamment dans l'exploration martienne. J'en profite pour vous informer d'un concours organisé par la Cité des sciences et de l'industrie, avec son partenaire l'astronomie, le magazine de la Société astronomique de France, donc des magazines à gagner par tirage au sort. Également, évidemment, réagissez en direct avec les hashtags classiques désormais, celui de la Cité des sciences, celui de la Société astronomique de France, de l'Observatoire de Paris. Cap sur Mars, hashtag Cap sur Mars, hashtag Countdown to Mars. Évidemment, hashtag aussi, les hashtags du CNRS et du CNES, du magazine d'astronomie et du magazine pour la science. Voilà. Et puis, je ne pouvais pas honorer un grand personnage dont nous allons célébrer cette année le centième anniversaire de la naissance et commémorer malheureusement le vingtième anniversaire de sa disparition. Il s'agit évidemment d'Albert Ducrot, le grand journaliste scientifique, spécialiste de la planète rouge et roboticien. Je sais qu'Albert Ducrot aurait particulièrement apprécié être ici parmi nous, comme il l'avait été au Palais de la Découverte à l'époque de Mars Polarlander. Ça ne nous avait pas porté chance cette soirée-là parce que la sonde américaine s'était écrasée. Évidemment, ce soir, ce sera un grand succès, mais nous avons une pensée émue pour Albert Ducrot. Alors, il est temps maintenant de poursuivre et d'accueillir notre premier invité, qui est le président de la Cité des sciences et de l'industrie et d'Universcience, M. Bruno Macart. M. le Président, merci pour votre accueil, votre fidélité et votre soutien. C'est à vous. Merci, Gilles. Et bonsoir à toutes et à tous, qui êtes quelques-uns avec nous dans cette salle, mais très peu nombreux, et surtout derrière votre écran, pour suivre cette passionnante soirée, qui sera certainement riche en émotions. Alors, dans ces temps où nos déplacements sont limités, nous allons voyager un petit peu sur Terre, vous l'avez dit, puisqu'on va aller à Toulouse, mais évidemment, bien plus que cela, dans l'espace. Cette maison est un peu une fille de l'espace, puisqu'elle a ouvert il y a quasiment 35 ans, au moment même où la sonde Giotto survolait la comète de Halley et en rapportait des images. Et donc, nous accueillons depuis toutes ces années, avec un plaisir toujours renouvelé, les grands événements de l'épopée du ciel et de l'espace. Alors, je ne vais pas être plus long que ça ce soir, mais remercier nos partenaires, vous l'avez fait, mais je le refais au nom de mon établissement, donc la Société Astronomique de France, cher Gilles, le CNES, le CNRS, et puis l'Observatoire de Paris, dont la présidente nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, Fabienne Cazoli, l'Observatoire de Paris, une des plus belles institutions scientifiques de ce pays qu'on ne présente plus. Alors, belle soirée à toutes et à tous, et on va y arriver. Merci beaucoup. Alors, on va commencer très rapidement avec le programme qui nous attend. Je ne sais pas si Emmerick Spiga du LMD est parmi nous ou pas, s'il est parmi nous. Alors, cher Emmerick, merci d'être parmi nous. Donc, tu es planétologue, tu peux venir me rejoindre. Planétologue au célèbre LMD, Laboratoire de Météorologie Dynamique. Bonsoir, merci d'être là. Voici la télécommande pour tes diapositives. Donc, je rappelle en quelques mots, ton expertise et celle du LMD, c'est la connaissance des atmosphères planétaires. Et vous êtes d'ailleurs les spécialistes dans le monde de cette phase délicate pour bien calculer les angles, les vitesses et températures de la pénétration d'une sonde spatiale à l'intérieur d'une atmosphère. Oui, c'est ça exactement. Nous, ce que nous fournissons, alors, on n'est pas les spécialistes de toute la technique et technologie, mais nous, on fournit tous les profils atmosphériques qui permettent de savoir comment designer cette rentrée dans l'atmosphère et que tout se passe bien, en effet. Fantastique. Alors, ce soir, tu vas nous présenter, tu vas nous rappeler les enjeux de la mission Mars 2020, nous rappeler les détails de l'EDL, que nous vivrons tous ensemble, parce que dans les 7 minutes, en fait, moi, je dis 17 minutes de terreur, parce qu'en réalité, l'EDL est très complexe, et on va le vivre ensemble avec le fameux gong d'Olivier de Goursac, aussi, de la Société Assemblée de France et de la Mars Society. Vous allez voir, c'est fantastique. Restez, évidemment, avec nous. C'est à toi. OK. Alors, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde, à la fois sur place les quelques personnes, mais aussi les nombreux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Alors, moi, j'ai l'honneur de commencer. Évidemment, mes collègues vont ensuite compléter. J'ai l'honneur de commencer. Donc, je vais vous rappeler quelques enjeux de cette mission extraordinaire qu'est Perseverance, aussi appelée Mars 2020. Et ensuite, je vais vous parler de cette séquence d'EDL, histoire de se faire peur un peu dès le début. Voilà. Donc, dans le programme de la NASA, de l'exploration de Mars de la NASA, Perseverance est une sorte d'aboutissement qui a commencé avec les Mars Exploration Rover, où la question, c'était d'aller voir s'il y avait pu y avoir de l'eau liquide par le passé sur certains terrains. Ensuite, le rover Curiosity s'est intéressé à aller chercher des possibilités d'indices d'habitabilité. Et là, avec Perseverance, on est vraiment dans le dur de l'exobiologie sur Mars, d'aller chercher des traces passées de signes de vie. Donc, les quatre objectifs sont indiqués ici. Il y a trois objectifs scientifiques. Donc, l'habitabilité et tout l'environnement de Gézéro-Cratère. Le potentiel de préservation des biosignatures et également, éventuellement, essayer de trouver ces biosignatures. Rassembler des échantillons pour un futur retour sur Terre. Et enfin, il y a un enjeu technologique qui est de progresser pour les futures explorations robotiques et on l'espère un jour humaines. Donc, je reviens juste sur cette histoire de retour d'échantillons, parce que Mars 2020, en fait, est une mission à part entière, mais c'est aussi la première étape de la mission de retour d'échantillons qui doit voir collaborer l'Agence spatiale européenne et la NASA pour prélever des échantillons, aller les chercher sur Mars et les ramener sur Terre pour les analyser en détail. Voilà. Alors, mes collègues, ensuite, vont vous expliquer chacun des instruments. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. C'est une image juste pour vous indiquer que, en l'occurrence, nous avons énormément d'instruments sur ce rover, Perseverance, des instruments pour étudier la géologie, l'habitabilité, la météorologie, la minéralogie et tout un tas de mesures scientifiques absolument passionnantes. Alors, juste pour vous indiquer les différences avec Curiosity, il y a une différence majeure qui est le fait que Perseverance peut prendre des échantillons, les rassembler et les déposer pour qu'ensuite, on vienne les chercher. Par ailleurs, au bout de son bras, son bras était un peu musclé avec énormément d'instruments en plus par rapport à ce que Curiosity est capable de faire. Il y a aussi plus de caméras et les roues ont été renforcées pour ne pas avoir des trous à l'intérieur, comme c'est le cas pour Curiosity. Alors, donc, allons atterrir sur Mars. Donc, on va atterrir à l'endroit qui est indiqué ici, qui est proche de l'ancien bassin d'impact Isidis, dans Gézéro cratère. Alors, ce qui est extraordinaire avec cette mission, c'est qu'au fur et à mesure des missions, la NASA a rendu l'ellipse d'atterrissage de plus en plus petite. L'ellipse, c'est la région vers laquelle on va atterrir. Ça veut dire qu'en 1997, par exemple, on savait qu'on allait atterrir sur une ellipse de 200 km sur 200 km. Donc, ce n'était pas très précis. Et là, on arrive à 5 km sur 5 km. Donc, on pourrait presque le faire en vélo. Évidemment, ce qui est incroyable, c'est que déjà Curiosity est une prouesse où on a réduit l'ellipse et la persévérance réduit encore plus l'ellipse. Donc, c'est vraiment une prouesse technologique, prouesse renforcée par le fait que la carte que vous voyez en couleur, tout ce qui est en rouge, c'est les endroits où il ne ferait pas très bon atterrir. Et tout ce qui est en vert, ce sont les endroits, évidemment, où l'atterrissage se rassure. Donc, non seulement l'ellipse est petite, mais en plus, il va falloir choisir précisément où atterrir. Donc, commençons les 7 minutes de terreur. Pourquoi 7 minutes de terreur ? C'est parce que tout est entièrement automatisé. Disons que tout ce qui se passe sur Mars va mettre 7 à 8 minutes à nous parvenir. Ça signifie qu'une fois que Mars sera posé, on l'espère avec le plus grand succès, eh bien, on ne le saura que 8 minutes plus tard. Et donc, disons qu'une fois que persévérance rentre dans l'atmosphère, eh bien, les dés sont jetés. Alors, la capsule a voyagé pendant 7 mois. Elle est partie sur une fusée Atlas V en fin juillet. Et donc, elle va arriver aujourd'hui, après un grand voyage de 80 millions de kilomètres. Alors, ce qui va atterrir, entre guillemets, sur Mars, ce qui va rentrer dans l'atmosphère au cours de l'EDL, c'est tout un ensemble, tout un sandwich qui est composé des 5 parties indiquées ici, du haut vers le bas, ça va être l'étage de croisière, le bouclier arrière, le module de descente, le rover en lui-même, vous voyez ses roues là sur la photo, et enfin, le bouclier thermique qui va protéger tout ce beau monde lors de la rentrée dans l'atmosphère. Alors, on va suivre petit à petit les différentes étapes. On va commencer tout d'abord par le début de ce que Gilles appelait les 15 minutes de terreur. Ça va commencer par la séparation du module à l'arrière qui contenait du carburant, un certain nombre de capteurs et qui servaient à faire les corrections de trajectoire depuis la terre qui, vous le voyez sur l'image, est bien loin cette fois-ci. Donc, en gros, 15 minutes à peu près avant l'atterrissage à la surface, on va avoir cette séparation qui va se faire à une vitesse d'environ 17 000 km heure et la sonde va pouvoir commencer à se diriger vers Mars 2020. Une étape intermédiaire, c'est le fait que cette sonde arrive en tournant légèrement et donc il va falloir arrêter cette rotation par une série de petites corrections de trajectoire. Et ensuite, on va pouvoir commencer à rentrer dans l'atmosphère et avant cela, il va falloir bien aligner la sonde pour qu'elle rentre avec un angle idéal pour maximiser à la fois la portance et la traînée. Si jamais la sonde est trop inclinée, elle va avoir tendance à trop freiner dans l'atmosphère et le bouclier thermique n'est pas prévu pour ça. Et si jamais elle n'est pas assez inclinée, elle va rebondir sur l'atmosphère et partir ailleurs que sur Mars, ce qui n'est pas le but initial, vous l'aurez deviné. Donc là ici, Mars 2020 va éjecter plusieurs masses de 70 kg de tungstène de façon à se placer suivant le bon angle pour rentrer dans l'atmosphère. Ensuite, il va commencer la rentrée dans l'atmosphère et cette fois-ci, c'est le point zéro du début des 7 minutes de terreur. Donc là, on est à peu près à 130 km au-dessus de la surface. La vitesse, c'est 20 000 km heure, donc ça va extrêmement vite. Et donc, on va avoir ce bouclier thermique qui va freiner très fortement la sonde qui va lui faire perdre à peu près 99 % de son énergie cinétique. Donc la sonde va descendre en chute libre avec ce frottement sur l'atmosphère. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous voyez un petit point à l'horizon indiqué Mars Reconnaissance Orbiter. Il y a deux satellites autour de Mars, Mars Reconnaissance Orbiter et Maven, qui vont suivre exactement les informations que lui envoie et enregistrer, bien sûr, avant de les retransmettre sur Terre, les informations qu'envoie la sonde. La sonde a une petite antenne qui lui permet de communiquer avec la Terre, mais ça ne permet pas d'envoyer des informations très détaillées. Donc ce bouclier thermique va atteindre une température maximale de 1300 degrés, va freiner très fortement la sonde qui va commencer à rentrer dans l'atmosphère et va commencer à suivre un ensemble de corrections de guidage qui visent à corriger les petites variations de densité qu'il y a dans l'atmosphère. On fournit des modèles, c'est très bien connu, mais il peut y avoir des petites variations, soit à cause de petites ondes dans l'atmosphère ou de petites variations qui n'auraient pas été prévues par les modèles. Donc là, on est à 5 minutes avant l'atterrissage et on continue de descendre. Une petite aparté, c'est que les petites masses de tungstène dont je vous ai parlé, elles vont s'écraser à la surface. Et en s'écrasant à la surface, elles vont très légèrement faire trembler le sol. Et l'espérance de l'équipe InSight, c'est de réussir à détecter les petits séismes qui auront été créés par ces masses qui auront atteint la surface. On n'est pas sûr d'y arriver. Et par ailleurs, comme la sonde rentre dans l'atmosphère, il y a un choc supersonique qui pourrait également être détecté à la fois par les tremblements légers de la surface et par le capteur de pression. Donc ça, on le saura dans quelques jours. L'équipe InSight sera à pied d'œuvre pour voir si on peut entendre l'arrivée de mars 2020. Donc, elle continue sa descente. Une fois que le bouclier thermique l'a bien ralenti, donc elle l'a ralenti de 20 000 km heure à 2 000 km heure. Et cette fois-ci, elle va se positionner à nouveau avec un angle idéal pour relâcher son parachute. Puis, la sonde va ouvrir le parachute très rapidement. Ça se fait en 3 secondes. C'est un parachute énorme qui fait 20 m de diamètre et qui est spécialement étudié pour réussir à freiner la sonde sans pour autant la faire trop osciller et la faire trop subir de turbulences atmosphériques. Et vous voyez qu'en fait, il y a une sorte de bande qui est un petit trou, en quelque sorte, dans la sonde. Cette bande a été spécifiquement créée pour minimiser les turbulences dans l'atmosphère. Donc, la sonde descend, descend. Le parachute va à nouveau la faire freiner, à nouveau d'un facteur 10 sans vitesse. Et puis, arrive le moment où la sonde va se débarrasser de son bouclier thermique. Ici, on est quelques minutes avant l'atterrissage. Ça a deux buts. Le fait de se débarrasser du bouclier thermique. Le premier but, c'est déjà que ce bouclier thermique, il a bien servi et maintenant, il est trop lourd. Donc, on s'en débarrasse. Et aussi, ça permet de révéler le dessous de Mars 2020 qui est équipé de capteurs, de radars qui vont pouvoir opérer pour mesurer la distance à la surface et tout un tas d'autres choses. Arrive ensuite la nouveauté par rapport à Curiosity. Comme je vous avais dit, il y a des zones rouges où on n'a pas trop envie d'atterrir. Et donc, il va y avoir un certain nombre de calculs où des photos sont prises de la zone. Elles sont comparées à des photos embarquées. Il y a un calcul qui se fait au niveau de la trajectoire, de très légères corrections qui se font de façon à positionner la sonde dans un endroit où il y a peu de reliefs, peu de gros cailloux, etc. Tout ça se fait en environ trois secondes. Et donc, la sonde va intelligemment deviner où est-ce que c'est le meilleur endroit pour atterrir. Donc là, on est une minute, une minute trente avant l'atterrissage. Et cette fois-ci, le module de descente se sépare du module arrière. Les rétrofusées sont allumées. Et donc, là, on est en chute libre. Alors, avant que les rétrofusées soient allumées, il y a une petite chute libre. Et donc, la sonde, petit à petit, va se rapprocher de la surface. Le but, c'est que cette fois-ci, sa vitesse horizontale soit quasiment zéro et que sa vitesse verticale atteigne quelques kilomètres heure. Et donc, elle se rapproche de la surface. Cette fois-ci, la Terre s'est couchée par rapport à Mars 2020, ce qui signifie que Mars 2020 ne peut plus communiquer directement avec la Terre. Elle va uniquement communiquer avec les satellites. Satellites que l'on voit ici dans le ciel qui font une sorte de danse pour être le plus près possible pour capturer toutes ces données qui vont nous retransmettre après, qu'on aura 15, 20 minutes après l'atterrissage. Et enfin, on arrive à la dernière étape qui est, une fois que la sonde est bien stabilisée, on fait descendre par des poulies la sonde pour la déposer à la surface. Alors, vous allez me dire, cette fois-ci, évidemment, les rétrofusées, il ne faut pas qu'elles se posent également à la surface à proximité de la sonde. Ce qui va se passer, c'est qu'on a des mini-guillotines qui sont déclenchées par des petits explosifs qui vont couper les câbles et à la fin, vous allez avoir une séparation entre ce module de descente qui va aller s'écraser ailleurs de manière absolument pas dangereuse pour le rover et le rover qui va se poser à la surface au bout de ces 7 minutes de terreur. Alors, à chaque fois que j'explique cela, vous vous rendez compte que petit 1, c'est une prouesse technologique et petit 2, il y a beaucoup de possibilités de rater cet atterrissage. Heureusement, cette séquence d'atterrissage ressemble quand même tout à fait à celle de Curiosity qui a été couronnée de succès et en plus de ça, la NASA et le JPL en particulier ont beaucoup appris de cet atterrissage de Curiosity. Voilà. Donc, on aura un robot extraordinaire à la surface de Mars au bout de ces 7 minutes de terreur et ensuite, elle pourra faire les mesures dont vont vous parler mes collègues par la suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmerick. Alors, on décroche tout de suite. Merci à tout à l'heure. On décroche tout de suite à Toulouse où nous avons Frédéric Castel et Sylvestre Maurice. Bonsoir, messieurs. Alors, on ne vous entend pas. Est-ce qu'on a Sylvestre ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On vous entend. Voilà. Je pense que vous m'entendez bien. Parfait. Très bien. Parfait. Donc, ici, on est à Toulouse. Bonsoir à tous. Comme l'a indiqué Gilles, effectivement, nous ne sommes pas en Californie. Nous sommes accueillis dans ce superbe musée de la cité de l'espace où, d'habitude, il y a 400 000 visiteurs. Mais là, évidemment, c'est fermé depuis octobre. Et on a derrière nous, vous voyez bouger une réplique absolument parfaite de persévérance qui a été faite pour nos événements et l'atterrissage et qui est même en partie robotisée. Donc, cette réplique est même plus sophistiquée que celle qu'on peut avoir au JPL près de Los Angeles. Donc, il y a beaucoup de journalistes. Il y a aussi une douzaine de chercheurs plus douzains qui sont de l'équipe de l'IRAP, donc de l'équipe de Sylvestre Maurice. Bonsoir, Sylvestre. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Très, très bien. Très bien. Alors, dites-nous, à moins de deux heures de l'atterrissage, quel est votre feeling ? Crainte ou excitation ? Persévérance est un formidable géologue robotisé, mais c'est aussi le dernier à aller sur Mars programmé par la NASA. Oui, alors, c'est une mission extraordinaire. Et donc, comme la mission est extraordinaire, on a tellement envie qu'elle réussisse, elle va embarquer une nouvelle génération de chercheurs. Donc, la pression est grande et on est à moins de, effectivement, entre deux et trois heures de l'atterrissage. On part avec les meilleurs. On a cette habitude de dire que le JPL, ils ont fait tellement de belles missions, des missions martiennes et puis partout dans le système solaire, qu'on est ravis d'être avec eux. Ce sont des partenaires très fiables. Ils nous embarquent sur leur rover. Ça n'empêche pas que personnellement, je suis loin, loin d'être calme et très anxieux parce que je pense que l'enjeu le vaut. Sylvestre, vous avez travaillé et vous aviez déjà une expérience majeure sur Curiosity en 2012. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous disiez que sur Curiosity, il faut plus de 140 personnes pour la conduire avec toute l'équipe ? Est-ce que maintenant, si les choses se passent bien pour Perseverance, est-ce qu'il y a une expérience acquise en huit ans ? Est-ce que ça sera plus facile avec les nouveaux automatismes, du rover ? Ou est-ce que ça va être un challenge ? Ça, c'est vraiment une bonne question. Alors, Curiosity, il fallait 140 personnes au début. Maintenant, on tourne plutôt à 60-70. Donc, on a appris. Le véhicule Perseverance est encore plus compliqué que Curiosity, mais bien plus compliqué. Alors, c'est vrai qu'il y a moins d'instruments, pourtant. Là où il y en avait 10, il n'y en a plus que 7. Les instruments sont eux-mêmes plus compliqués. On a un drone aussi à gérer. On a une fabrique d'oxygène qui est compliquée à mettre en œuvre. Et puis, on a la manipulation des échantillons, le prélèvement. On en a fait un peu moins d'une trentaine. Curiosity en 8 ans, là, il faudra qu'on en fasse aussi au moins une trentaine, cette fois-ci à stocker. Donc, l'ensemble du tout fait que Perseverance est plus compliqué. En même temps, on a essayé de réfléchir avec l'expérience de Curiosity à simplifier légèrement les opérations. On va quand même partir ces jours-ci à au moins 140, 150. Et puis, ça va réduire avec le temps. Ce n'est pas tant le nombre de personnes qui nous inquiètent que la durée de ces opérations. Aujourd'hui encore, ce qu'on dit, il nous faut 8h30 par jour de programmation pour programmer le lendemain. Là, on aimerait, le rêve, ce serait de tomber à 5h avec des nouveaux outils. On va commencer à 12h. Puis, je sais que ça va dériver. Donc, j'ai l'impression que demain, on va faire des journées de 13h. On verra bien. Mais avec le temps, il faut que ça décroisse, décroisse, décroisse jusqu'à ce qu'on arrive à à peu près 5h. Et là, avec 5h, on gagnera en efficacité parce qu'on pourrait un peu mieux jouer avec le temps martien. Voilà. Donc, plein de défis sur les opérations, les opérations que nous on fait au CNES, à Toulouse, une semaine sur deux avec nos partenaires de Los Alamos. Puis, l'autre semaine, on fera Curiosity, tant qu'à faire. Sylvia, on a la chance de vous avoir encore quelques minutes. Est-ce que finalement, la pandémie, qui évidemment limite, vos équipes, vous-même, vous n'êtes pas en Californie ? Mais est-ce que ça a aussi un avantage d'avoir les équipes françaises, européennes en Europe et les équipes américaines en Californie ? Est-ce que ça donne un peu plus d'autonomie à Toulouse ? Et est-ce qu'on va rester sur ce mode ? Si dans six mois ou à la fin de l'année, la pandémie se calme, est-ce que les règles vont changer ? Alors, la pandémie a frappé fort. Et quand elle a commencé, le rover venait d'arriver à Cap Canaveral. Et donc, finalement, elle n'a pas empêché le décollage. Mais je pense qu'à deux mois, on aurait pu rater le décollage. On l'aurait reporté deux ans. Ça a été très, très, très difficile pour le JPL et puis les équipes de Cap Canaveral pour le décollage. Pour les opérations, déjà, la base des opérations, c'est notre bureau, il est sur Mars. Donc, le distanciel, ça fait longtemps qu'on le pratique. N'empêche que pour poser votre bureau sur Mars, il fallait de l'entraînement. Et on n'a pas été aussi efficaces. C'était très, très difficile que si on avait été tous ensemble. Donc, on le regrette. On regrette amèrement les entraînements qui n'ont pas été ensemble. On regrette de ne pas être au JPL aujourd'hui pour vivre tout ça et même pour créer de la cohésion dans l'équipe. toutes les missions ont vécu 90 jours en heure martienne. Ça, c'est compliqué. Vous décalez tous les jours de 40 minutes sur place au JPL. Ça, on ne peut pas le faire. Et donc, ça va être plus difficile pour nous. Non, c'est vraiment une pénalité, ce Covid, pour les opérations, pour l'intégrité, l'unité, la connaissance de l'équipe, des process. Là, on risque de perdre un petit peu en efficacité. Et pourtant, on se donne à fond. On a quand même la chance, suivant les règles Covid, et on ne va pas y déroger, de pouvoir se réunir au CNES à Toulouse lorsqu'on est en opération. Et donc, on va se refaire notre petite équipe à nous, évidemment, comme on le fait d'ailleurs sur Curiosity. Mais on manque ce partage avec toutes les autres nations au JPL, clairement. Sylvestre, merci beaucoup. Et bien, j'espère dans quelques jours, très vite, on va intervertir de rôle. Vous allez revenir à Toulouse, à votre base, et moi, je retournerai à Paris. Et je vous laisse avec cette superbe vue de la Côte d'Eurovers sur laquelle vous avez que vous avez aussi aidé. Merci beaucoup. Merci, Sylvestre. Merci, Frédéric. A tout à l'heure, Frédéric. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Merci. Alors, nous reprenons le fil de nos discussions. Et j'invite à participer et à s'asseoir deux éminents spécialistes, Thierry Fouchet de l'Observatoire de Paris et Sylvain Boulet et Sylvain Boulet de l'Université Paris-Sud-Orsay, deux planétologues spécialistes, évidemment, de la planète rouge. Et je... Notamment, mais pas seulement. Et je vais donc discuter avec vous. Nous allons passer un petit peu en revue l'intérêt de ce site d'atterrissage qui est le cratère G0. Messieurs, bonsoir. Merci pour votre présence. Bonsoir. Alors, vous avez... Je ne sais pas si on ne vous a pas donné de micro. Ah, voilà. C'est ça. C'est ça. L'équipé... C'est l'équipé Covid. Bonsoir, Gilles. Bonsoir. Merci. Merci pour votre présence. Merci à vous. Alors, ce cratère, il est incroyable. D'abord, il est beaucoup plus petit que les cratères précédents visités précédemment. Donc, ça force le respect pour ce guidage. Perseverance sera le cinquième rover à rouler sur la planète rouge. Sylvain, c'est quand même pas beaucoup en 60 ans d'exploration. Alors, comment ça se fait, d'abord ? Ce n'est pas beaucoup. Déjà, effectivement, c'est un moment quand même toujours historique de poser quelque chose sur Mars. Comme vous l'avez dit, on vit un moment historique. C'est se poser toujours à un endroit. C'est quand même compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que finalement, Mars, c'est un corps qui ne ressemble à aucun autre. Il y a une atmosphère très, très fine. Donc, il faut effectivement, vous l'avez vu tout à l'heure avec la séance d'atterrissage, il faut à la fois utiliser un ralentissement avec l'atmosmère, avec le parachute, etc. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et surtout, vu la taille du cratère, effectivement, il faut être extrêmement précis avec une ellipse de chute vraiment toute petite. Et donc, voilà, il faut faire preuve d'imagination. Donc, vraiment, le suspens de ce soir, c'est est-ce qu'on va réussir se poser à l'endroit exact où on veut, c'est-à-dire au pied de ce delta qui est à l'intérieur de ce cratère de 49 kilomètres. Donc, c'est petit, mais c'est quand même un gros cratère. Si on compare sur Terre, sur Terre, on a 200 cratères d'impact et 50 kilomètres, ça fait partie quand même des gros cratères, par exemple, qu'on aurait sur Terre. En France, on en a un, c'est Rochechouar, on salue les internautes de Limoges. Mais Rochechouar, c'était 25 kilomètres et aujourd'hui, on ne voit plus rien. Aujourd'hui, on a quand même accès, on se pose dans un cratère qui s'est formé il y a 3,5, 3,8 milliards d'années, certainement. Et donc, on a accès à des terrains très anciens. C'est surtout ça, vraiment l'objectif, c'est pouvoir avoir accès à des terrains, finalement, auxquels on n'a pas accès sur Terre. Ça, c'est vraiment la chose à garder, c'est que sur Terre, tous les terrains ont disparu depuis... Les terrains anciens, primitifs. Voilà, exactement. La tectonique des plaques renouvelle en permanence ces terrains et donc, les terrains de 3, 4 milliards d'années, on n'en a quasiment pas sur Terre. Donc là, on se pose dans un cratère qui s'est formé il y a 3,8 milliards d'années et dans lequel il s'est passé plein de choses, surtout. Parce qu'il faut quand même avoir en tête que quand on parle de l'histoire de Mars, ce n'est pas à un moment donné de son histoire, on ne va pas juste connaître un tout petit moment. On va se poser et on va certainement étudier plusieurs centaines de millions d'années d'histoire. C'est ça. Entre le moment de la formation, tous les différents stades d'activité fluviale, la formation des lacs, la disparition, il faut bien garder à l'esprit quand même qu'une planète c'est quelque chose de dynamique. Il y a des changements climatiques et on va avoir des climats qui vont être différents au cours du temps. Donc on va avoir les preuves dans les roches qui vont nous montrer justement cette évolution climatique. On sait globalement que le cratère, que l'activité fluviale au maximum s'est arrêtée autour de 3,2 milliards d'années. Et donc on a certainement 500, 600 millions d'années d'histoire à connaître dans ce cratère. Alors précisément, Thierry Fouchet, on se pose dans ce cratère avec des instruments dont on reviendra un petit peu sur ces instruments, mais qu'est-ce que l'on espère trouver et comment s'est faite la sélection d'un point de vue scientifique ? Qu'est-ce qu'on espère trouver d'un point de vue de la géologie, de la minéralogie, de la nature des roches, des espèces minérales et géochimiques dans Gézéro ? Alors on va dans Gézéro parce qu'il y a eu un lac dans Gézéro. Il y a environ 3,7, 3,5 milliards d'années et ce lac en plus était un lac ouvert, c'est-à-dire qu'il y avait des fleuves qui alimentaient le lac et puis il y avait aussi l'eau sortait du lac. Donc c'est un lac ouvert en permanence qui a été renouvelé en permanence pendant plusieurs centaines de millions d'années, peut-être pas de manière permanente, on va essayer de voir ça, il y a peut-être eu des effets différents et on va essayer d'étudier ça. Et ce lac, enfin ces fleuves qui coulaient dans ce lac, ils ont laissé des dépôts sédimentaires, ils ont laissé un delta et dans ce delta qui était fait de boue comme on peut le voir à la rigueur en Camargue ou en Béthesum et ces boues, il y a des argiles et les argiles ce sont des roches particulièrement intéressantes qui auraient pu préserver les signatures d'êtres vivants qui auraient pu exister dans ces endroits-là. Puis aussi sur le bord du lac il y avait des plages et sur ces plages on trouve maintenant des restes de carbonate. Donc carbonate c'est comme du calcaire alors que ce ne sont pas les falaises de craie et des trottins mais il y a des calcaires sur le bord et ces calcaires aussi sur Terre sont souvent créés à partir de la vie et bio-mio-bio-bio-créés. Et on aimerait bien aller voir si ces endroits-là ce ne sont pas ce qu'on appelle maintenant sur Terre des stromatolites par exemple. Et puis après on va aussi espérer sortir de ce cratère parce qu'il est juste sur le bord de Certis Major et donc de terrain extrêmement ancien à la surface de Mars et là pour la première fois un rover pour aller vers des terrains anciens qui peuvent préserver les débuts de l'ère martienne avec les altérations aqueuses qui se sont produites au début de Mars. Est-ce que ça s'est produit dans le sous-sol, en surface ? On n'en sait rien. On va essayer de comprendre ça. On va peut-être trouver des restes des impacts des méga-brèches des restes d'impact anciens et qui pourront nous renseigner jusqu'à ce que la croûte vraiment la croûte profonde martienne et comprendre le début de la formation de Mars. Alors tout ça il faut bien comprendre on en reparlera avec Jean-Pierre Bibring qui est parmi nous aussi ce soir qui est le papa d'Oméga en fait de cet instrument incroyable qui est monté sur Mars Express et qui a permis la cartographie très fine des espèces minérales géochimiques de Mars. Est-ce que Emmerich en a parlé il y a une filiation rover après rover mission après mission on se rappelle évidemment de Spirit et Opportunity donc Spirit dans le cratère Guzef beaucoup plus gros cratères également un cratère lake comme disent les Américains c'est-à-dire un cratère d'impact qui a reçu de l'eau liquide par un fleuve qui pénètre dedans l'eau stagne et puis éventuellement il y a un exutoire et on va chercher des sédiments. Terra Meridiani c'était pour Opportunity avec une morne pleine mais là aussi des traces d'eau passées en alors peut-être un paléolac ou un paléocéan d'une trentaine de centimètres d'épaisseur plus ou moins acide plus ou moins salé ce n'était pas forcément toujours très clair mais de l'hématite donc on sait que l'hématite c'est un oxyde de fer qui sur terre se forme en présence d'eau liquide est-ce qu'il y a cette filiation cette documentation et finalement est-ce qu'on choisit maintenant très précisément avec des objectifs scientifiques d'abord et non pas avec des objectifs d'ingénieurs les sites d'atterrissage et est-ce que c'est le cas pour Persévérance ? oui absolument nous sommes tous les héritiers de Jean-Pierre et d'Oméga ça a joué un rôle absolument décisif pour la compréhension de l'histoire de la minéralogie et de l'eau liquide à la surface de Mars avec la détection des argiles puis des sulfates puis de l'oxydation de la surface donc ça c'est l'Oméga puis ensuite Chrysum ont joué un rôle absolument décisif pour la sélection de tous les sites d'atterrissage que ce soit des mers ou de Curiosity ou de ou patelant de Persévérance ça c'est absolument certain sans aucun doute après vas-y Sylvain si tu veux non non mais vas-y j'ai deux questions pour Sylvain on va on va continuer à explorer le cycle de l'eau sur Mars effectivement et on va on va essayer de comprendre comment c'est tout il y a beaucoup de questions auxquelles on va répondre encore sur place parce que depuis l'espace depuis la télédétection ça répond pas à toutes les questions parce qu'on voit des affleurements qui sont relativement gros tandis que si on peut comprendre mieux comment les roches se sont formées quand on va voir à l'échelle à petite échelle sur place comment où est-ce que c'était au liquide est-ce qu'elle était en surface est-ce qu'elle était dans le sous-sol est-ce qu'elle était en interaction avec de l'hydrodialisme et du volcanisme et c'est toute ça toute cette histoire qu'on va comprendre qu'on va essayer de comprendre au fur et à mesure on reviendra sur l'hydrothermalisme et les argiles d'origine volcanique ou pas d'abord un petit clin d'oeil parce que Sylvain tu es vice-président de la Société Astrologique de France et évidemment je n'ai pas pu m'empêcher le cratère G0 il est en bas à droite cerclé de rouge sur cette diapositive et tout autour on trouve d'autres cratères très très grands avec que des noms français alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus parce que là il y a quand même des noms fameux y compris dans l'histoire de l'exploration martielle effectivement on a atterri au bon endroit on a Antonia Di Flammarion effectivement Rudeau Kenisset effectivement on est dans le bon coin il y a quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure c'est quand même que G0 est vraiment sur le bord d'un grand cratère qui est Isidis et ça c'est quand même quelque chose d'important à dire dans le contexte géologique parce que on se pose vraiment au bord d'un grand bassin d'impact et donc le sol vraiment le background dans lequel l'eau a coulé a vraiment certainement creusé dans des méga brèches d'impact en fait formées dans Isidis donc c'est un contexte un peu particulier parce que des grands bassins d'impact comme ça il n'y en a pas tant que ça sur Mars et effectivement on est vraiment en bordure donc avec une géologie tout à fait particulière liée justement à ce bassin d'impact est-ce que c'est la fameuse zone de transition dont on parle entre l'hémisphère nord et les hauts plateaux cratérisés est-ce que nous sommes dans cette zone là ? alors exactement on est au bord de ce qu'on appelle la dichotomie vous savez que sur Mars la planète Mars est coupée en deux entre guillemets avec les basses pleines de l'hémisphère nord qui vont être à peu près à moins 3000 mètres sous le niveau moyen de la planète Mars et puis les terrains cratérisés de l'hémisphère sud qui sont eux plutôt qui vont monter jusqu'à 3-4000 mètres d'altitude et donc effectivement on est vraiment à cette bordure de la dichotomie pourquoi on choisit cette bordure-là de la dichotomie ? parce qu'elle est proche de l'équateur et donc évidemment pour poser quelque chose c'est toujours un peu mieux d'être proche de l'équateur et puis on est à la transition entre ces plateaux et ces plaines basses qui vont nous permettre d'utiliser justement quand même l'atmosphère pour arriver donc on choisit des sites tout à l'heure tu posais la question sur comment on les choisissait c'est quand même toute une aventure en soi il faut se rappeler quand même qu'on a commencé à parler des sites de persévérance depuis 2013 donc c'est toute une campagne avec un appel à tous les scientifiques pour proposer des sites et effectivement la minéralogie et je reviens effectivement à dire que ce soit oméga ou chrysme ont ouvert finalement une possibilité de choisir bien mieux les sites pour comprendre vraiment la géologie locale et donc ça c'est quelque chose qui a complètement changé la façon de choisir les sites d'atterrissage alors moi j'avais participé j'avais assisté en fait au débat pour Spirit il y a très longtemps à la NASA c'est tout un processus démocratique donc il y a des workshops des ateliers de travail où effectivement la communauté des planétologues du monde entier qui s'intéresse à Mars vient présente avec et argumente son dossier il y a des discussions et ça finit par des votes et puis au bout de trois ateliers on finit par restreindre le nombre de sites candidats pour finalement en garder deux, trois, quatre hautement prioritaires et puis c'est comme ça qu'on obtient G0 alors pour la petite histoire quand même il faut rappeler que le cratère Guzef est arrivé numéro deux ça aurait été incroyable qu'on retourne voir Spirit ou qu'on se promène à nouveau dans le cratère Guzef tout à fait et puis mais encore une fois c'est toute une histoire ces choix parce qu'il y a eu quand même plus d'une trentaine de sites présélectionnés au début donc imaginez-vous chacun vient avec voilà ils vont vendre ses arguments vraiment c'est moi je veux aller passer mes vacances là-bas pourquoi et voilà et c'est vrai que honnêtement tous les sites qui ont été proposés ont des vrais intérêts scientifiques c'est ça on n'a qu'un seul regard on n'en a qu'un et c'est ça qui est dommage aujourd'hui on en reparlera tout à l'heure sur le retour des échantillons mais quelque part quand même on essaye de raconter l'histoire d'une planète en se posant quelques fois à la surface de la planète Mars alors qu'on a envie d'explorer toute la planète pour rappeler que la planète Mars c'est la surface des continents émergés sur Terre c'est ça exactement donc il y a de quoi faire voilà on a quasiment tout voilà la superficie on n'a que 5 rovers posés sur une planète imaginez-vous raconter l'histoire d'une planète en posant un rover à Hawaï à Rochechouar en Russie en Afrique et en Australie voilà et hop c'est bon on raconte alors tiens et dites-nous ça c'est le paysage en trois dimensions avec peut-être un des chemins que pourrait parcourir vu que c'est extrêmement programmé à l'avance pourrait parcourir Persévérance une fois posée est-ce qu'on a vraiment est-ce qu'on aura des photographies extraordinaires d'un paysage de delta vous avez parlé tout à l'heure de delta possible comme les delta de Camargue alors on ne voit pas les delta du Rhône parce qu'il est sous l'eau ou le delta de l'Amazone il est sous l'eau ou celui d'une île aussi qui est magnifique cône de l'accumulation est-ce qu'on va avoir un très très beau paysage un nouveau paysage une nouvelle planète Mars parce que finalement je sais qu'Olivier de Goursac on va parler tout à l'heure avec lui je challenge toujours un peu parce que Viking lander 1 Viking lander 2 pas de Fender c'était quasiment le même genre de site il n'est pas tout à fait d'accord avec ça mais Opportunity c'est une planète nouvelle complètement et évidemment Guzef et Gale donc Spirit et Curiosity c'est assez proche est-ce que là on va avoir un nouveau quelque chose de totalement différent pour le paysage oui on devrait avoir quelque chose de totalement différent on ne s'est jamais posé à côté d'un delta de ceci comme ceci on se pose aussi à côté si vous vous souvenez des images d'arrivée de Curiosity on voyait toutes les strates cette très belle montagne stratifiée avec tous les dépôts on n'aura pas quelque chose d'aussi beau à côté parce qu'on a un terrain beaucoup plus ancien et donc beaucoup plus perturbé c'est en ça aussi où c'est intéressant parce qu'on va vers des terrains plus anciens qui sont peut-être plus difficiles à comprendre plus difficiles à étudier mais qui recèlent vraiment une histoire importante et plus longue de la surface martienne après on va voir sur les images ici on ne voit pas encore si le delta est stratifié on va regarder si le delta est stratifié ça sera très intéressant on verra peut-être des couches différentes avec différentes époques de dépôts on voit depuis l'espace des restes de méandres on voit des restes de vallées de châneaux inversées qu'on va les visiter donc on va voir un spectacle assez différent de ce qu'on a vu pour l'instant dans le Gaël par exemple ou complètement différent de Myrilyani alors pour vous c'est une eau expliquez-nous un peu comment on peut avoir est-ce que c'était un cycle de l'eau avec ruissellement évaporation transport stockage comme on a sur Terre un cycle de l'eau avec toutes ses phases est-ce que c'était une eau donc stable de manière durable avec un vrai cycle durable ou est-ce que c'était plutôt des libérations catastrophiques à la faveur d'épisodes volcaniques comme on a eu sur Terre avec les plateaux du décan par exemple mais d'autres types aussi de volcanisme ou météoritique est-ce qu'on a une idée de ça ? alors répondez je vais aller chercher le timer parce que j'ai oublié le timer en fait il faut moi j'aurais tendance à dire un petit peu de tout ça c'est-à-dire qu'encore une fois on parle d'une longue période géologique on sait que le climat a véritablement changé on parle de très tôt dans la période qu'on dit noachienne vers 3,7 3,8 milliards d'années d'avoir plutôt un climat chaud et humide avec du ruissellement mais on sait qu'un petit peu après plutôt entre 3,7 3,5 l'eau est encore là mais peut-être dans un climat plus froid avec des glaciers sur les hauts plateaux cratérisés avec du ruissellement on sait qu'il y a aussi tardivement dans cette région énormément de glaciers on a des climats peut-être plus ardirides avec des débits peut-être plus faibles bref on va passer dans une succession de climats très différents et donc c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que pourquoi on a besoin d'aller sur le terrain et quand vous vous retrouvez devant un affleurement rocheux vous êtes vraiment face à l'histoire de la région le millefeuille le millefeuille géologique et chaque feuille va vous donner un épisode climatique de l'histoire de la planète et là-dedans en fait on va certainement avoir des surprises parce que finalement la réponse on ne l'a pas exactement c'est difficile de raconter un climat martien qui a des épisodes martiens qui ont duré peut-être 300, 400, 500 millions d'années en un seul climat alors qu'effectivement il y a eu des variations de climat il y a eu certainement des moments où la rivière était complètement sèche d'autres où le niveau de lac était assez haut etc donc on a vraiment des variations très importantes ce qu'on sait quand même c'est que le climat et l'eau étaient certainement plutôt avec un pH tranquille pas trop acide pas trop basique cette fois-là alors que pour Terra Méridiani ce n'était pas tout à fait le cas quand même c'est ça exactement et là c'est vrai que honnêtement ce site-là il est quand même évidemment il y a plein de sites incroyables notamment par exemple Mars Valis je sais que Jean-Pierre on en reparlera à porter Mars Valis mais ce site est quand même très intéressant parce que c'est l'un des seuls endroits où on va trouver ces fameuses argiles et puis aussi ces fameux carbonates on n'a pas 12 000 endroits quand même sur Mars où on a ça donc c'est quand même un site tout à fait particulier alors pour terminer parce qu'on va partir à Toulouse dans un instant en une minute Thierry Fouchet est-ce que vous nous garantissez que les argiles qu'on va trouver ici ne sont pas d'origine hydrothermale ? non je ne le garantis pas on va l'étudier au contraire voilà tout est possible c'est tout est possible c'est un autre objectif pour nos spectateurs sur Youtube il faut rappeler que sur Terre il y a des argiles d'origine hydrothermale donc on va dire volcanique pour simplifier et d'autres qui sont d'origine sédimentaire quelle est la différence en un mot ou en une minute quelle est la différence entre ces deux types d'argiles ? c'est surtout la manière dont ils sont produits donc effectivement par la circulation d'eau qui est animée par la chaleur par des volcans et qui circulent et qui altèrent les roches volcaniques qui sont en train de se déposer tandis que les autres argiles se déposent plutôt dans des fleuves dans des rivières et donc c'est la destruction de tous les sédiments qu'elles ont lessivés sur les plateaux versants qui interagissent avec l'eau dans le lac et petit à petit se déposent à l'intérieur au fond du lac Messieurs merci beaucoup je crois qu'il est l'heure de retrouver notre ami Frédéric Castel merci à tout à l'heure on se retrouve un peu plus tard alors Frédéric rebonsoir Gilles nous avons la chance d'être avec Agnès Cousin qui est astronome adjoint à l'IRAP donc dans l'équipe de Sylvestre Maurice basée à Toulouse elle travaille non seulement sur la mission qui va commencer avec Perseverance mais elle travaille depuis 2008 donc même sur Curiosity et sur l'atterrissage qui était en 2012 et maintenant elle est responsable des cibles de calibration donc elle va nous expliquer ce que sont ces fameuses cibles de calibration sur Supercam et aussi on a une petite exclusivité elle va aussi nous expliquer c'est ce que je vais essayer de centrer ce petit objet là que nous avons que l'IRAP a bien voulu nous prêter ah magnifique fantastique Agnès Agnès donc ma première question c'est est-ce que est-ce que les qu'est-ce que c'est ces cibles de calibration et à quoi ça sert pourquoi est-ce que c'est important alors pour Supercam c'est les cibles de référence qui vont être utilisés pour Supercam qu'on a placé à l'arrière du robot on a assisté avec on a 36 on en a 36 en plus c'est beaucoup pour Carcam on a des 10 cibles et c'est sûr avec une collaboration en fait en tant que plusieurs laboratoires on a juste essayé de faire en sorte qu'elle réponde à tous les besoins qu'on a pour faire c'est l'arrière c'est pour Supercam Supercam c'est à plusieurs techniques du coup on a besoin de cibles pour la caméra on a besoin de cibles pour la technique qui nous permet d'avoir accès à la compétition des droits quelques cibles pour la technique infrarouge etc ces cibles elles ont plusieurs objectifs un premier objectif c'est de vérifier que l'instrument fonctionne bien quand on a vérifié sur marée ceci on les a analysés avant le décollage on sait très bien le signal pour le bien avec l'instrument on va les analyser le plus haut possible avant de l'atterritage et vérifier que le signal est le même la deuxième fois et là c'était pas tout à fait pareil on peut régler certains paramètres s'enlever et tout ça deuxième technique enfin le deuxième objectif c'est on fait la mesure de la mission de les analyser voir comment ça évolue voir est-ce qu'elle a sorti l'instrument marie et surtout dernière objectif c'est un objectif scientifique ça va nous servir ça va nous permettre de s'assurer de la justesse de nos résultats scientifiques par exemple il y a une technique qui nous permet d'avoir la compétition chimique quand on dit qu'on a 32% de silicium est-ce qu'on a vraiment 32% de silicium si je ne me trompe pas est-ce que vous avez aussi des échantillons de roches sur le rover qui vous servent comme étalon alors c'est ça on a les morceaux de roche on a 22 cibles pour les morceaux de roche et on a un morceau de roche un petit peu spécial c'est une roche de Mars c'est une météorite de la la place des chargottiques c'est un peu un clin d'œil pour le Mars Saint-Paul Return avant de pouvoir ramener nous-mêmes nos échantillons qu'on a bien l'amètre qu'on a bien sélectionné avec la sévérance et bien en fait on ramène une roche de Mars sur Mars donc ça c'est un petit peu le clin d'œil un beau symbole alors dites-nous à quoi ça sert vous connaissez plus cet engin que moi à quoi ça va servir et je crois qu'il y a une il y avait une carotte non je ne sais pas la carotte a disparu mais elle ne peut pas être loin alors ça c'est un petit tube à essai c'est ça ? oui voilà c'est un peu plus gros qu'un tube à essai mais c'est très simple et en fait on va utiliser après le carottage pour les carottages on l'a perdu mais il y aura la carotte à l'intérieur donc en fait Supercam va pouvoir permettre de bien comprendre le contexte géologique des roches qu'on pense corée pour bien sélectionner les roches on va devoir ramener sur terre après avec la mission et du coup les échantillons qu'on va sélectionner sont encapsulées là-dedans et on va les garder au sein du rover et on va les déposer par terre à deux endroits différents et je crois que le JPL soulignait que c'est un des objets les plus propres au monde ah bah oui bien sûr c'est un niveau pour être sûr de ne pas ramener un des objectifs de ces échantillons c'est de faire un mission faire pour les analyser avec toute la technologie de nos laboratoires terrestres dans le cycle de chercher les croises donc si on ne part par jour ça ne marche pas donc oui c'est très très proche on va en laisser environ 13 dans le secteur de G0 et 30 lorsqu'on fera sortir du secteur de G0 dans la région de l'Irie qui est la région qui nous intéresse revenons à votre votre propre travail qu'est-ce que va vous apporter en plus SuperCam par rapport à ce que vous faites déjà avec curiosité je vais reprendre la déjà comme ça c'est déjà dit c'est pas du tout les mêmes types d'affaires mais en dehors de ça SuperCam c'est un peu votre activité qu'est-ce que ça change l'interprétation est différente parce que déjà on va pouvoir comparer les milliers de SuperCam avec quelqu'un le site différent avec peut-être les conditions environnementales qui sont différentes la formation de Rauch et leur incorporation moi ce que je veux faire techniquement il n'y a pas beaucoup de différence ça peut vous arrêter que les données martiennes arrivent et les interprétent et les remettent dans le contexte avec SuperCam on a quand même les données minéralogiques qu'on avait pas avec quelqu'un donc c'est très facile et Agnès là il y a à peu près une douzaine de vos collègues de l'équipe de l'IRAP qui est basée à Toulouse et qui travaille donc toute cette équipe va commencer et même qui est un peu plus importante va commencer à travailler si tout se passe bien assez vite alors racontez-nous comment vous allez vivre en horaire martien en plein Tunis alors oui on va essayer de vivre au horaire martien ça va être un petit peu je pense que l'adaptation ça va être un peu rude plus pour curiosité on était déjà aux Etats-Unis on était à l'hôtel on ne vivait que pour les opérations parce qu'il y a quelqu'un là on va au laveau on a quelqu'un d'un côté quelqu'un de l'autre et je pense qu'à partir de ce soir personnellement à partir de demain matin à 5h du matin on commence avec et après on enchaîne je crois que ce week-end ça prend de la nuit donc c'est pas encore pour regarder les horaires mais il va falloir se décaler tout à fait c'est ça tous les jours vous décalez de 20 minutes 40 minutes 40 minutes et vous rentrez chez vous vous n'êtes pas dans un milieu fermé on va falloir s'adapter et puis de temps en temps revenir à l'ORTRS participer au labo les choses de tous les jours et en plus à l'intérieur du labo avec toutes ces équipes quand même il y a c'est un seul bâtiment au CNES bien sûr dans le bâtiment des cartes il y a aussi les règles du Covid qu'est-ce que ça a changé effectivement pour travailler avec le rover Curiosity et maintenant les deux revers si tout se passe bien ça a vraiment changé c'est qu'on ne peut pas être tous au JPL tous ensemble et à Toulouse dans ce cas-là à Toulouse bien sûr au JPL excusez-moi oui bien sûr à Toulouse à Toulouse au CNES qui est très très bien ce que ça a vraiment changé pour Toulouse c'est qu'on ne peut pas être autant par salle qu'on ne peut pas limiter c'est vraiment les personnes qui ont le rôle principal et leur cadeau donc leur support qui sont dans la salle tous les autres on est ailleurs et vraiment séparés on perd un peu cette élimination des premières données des premières séquences à envoyer c'est tout super bien Agnès merci merci beaucoup merci à tous les deux Frédéric un petit problème de son mais on réglera ça merci à tout à l'heure on va revenir en plateau ici à Paris merci beaucoup Agnès merci Frédéric alors il est temps de passer au sujet suivant qui est le de revenir en fait sur la conception la conception la construction de cet instrument dont tout le monde parle instrument français alors pas seulement français mais français Cocorico c'est évidemment Supercam la descendante de Chemcam qui est actuellement sur Curiosity alors Jean-Michel Ries vous êtes ingénieur observateur de Paris venez me rejoindre merci pour votre présence merci à vous tenez voici la télécommande vous allez donc tout nous expliquer sur cet instrument qui sont les yeux de la mission les yeux de persévérance un seul oeil alors ok l'oeil de persévérance non ça marche oui oui ça marche donc un seul oeil effectivement donc avant de commencer par vous de vous parler de Supercam je vais rappeler quand même les dimensions de persévérance parce que je ne crois pas que ça a été dit mais c'est quand même un véhicule qui est assez grand c'est une petite voiture ça fait plus de 2 mètres de haut 3 mètres de long sur 2 mètres donc c'est gros comme une Twingo voilà une Twingo plus un SUV peut-être la Twingo c'est peut-être pas aussi haut que 2 mètres 20 bon mais c'est un petit SUV un beau véhicule quand même un beau véhicule on va voir une photo tout à l'heure à l'échelle avec des gens à côté et donc ce rover persévérance ce véhicule persévérance il embarque ça a été dit un certain nombre d'instruments alors il y a beaucoup il y a des spectros il y a un radar il y a il y a une espèce de petite usine qui va fabriquer de l'oxygène il y a une station météo et des spectros X au bout du bras donc les instruments sont répartis un peu partout comme c'est montré au bout des flèches sur tout le véhicule et dans cet ensemble d'instruments il y en a un qui est super calme on va en parler juste après qui se trouve là-haut effectivement dans l'œil c'est l'œil de la mission donc là on voit à l'échelle c'est une photo qui a été prise à ATLO au JPL qui est le centre d'intégration et de test de la NASA et donc on le voit là sur une espèce il faisait des essais je crois de roulage sur un terrain un peu accidenté et on voit des gens à côté donc ça montre un peu l'échelle c'est quand même très gros donc voilà maintenant on va parler de super cam alors effectivement super cam c'est un instrument qui a été fait en collaboration avec les Etats-Unis et l'Espagne et la France et qui est décomposé en trois parties donc il y a une partie qui est super cam mast unit donc mast unit c'est parce qu'il est dans le mât du rover tout à fait perché tout à fait en haut qui a été sous responsabilité française avec Sylvester Maurice qui a parlé tout à l'heure qui est associé avec un autre partie de l'instrument qui est dans le body unit américain donc qui est dans le corps du rover les deux les deux parties d'instruments sont reliées par une fibre optique donc on va voir après que effectivement des informations passent de l'un à l'autre et les cibles de calibration donc Agnès en a parlé juste avant qui sont à l'arrière là et qui sont une collaboration française et espagnole et en fait qui vont servir effectivement à viser comme l'a expliqué Agnès à regarder à calibrer l'instrument régulièrement en visant des roches bien déterminées et ces cibles-là je vous interromps ces cibles-là elles ne vont pas se couvrir de la poussière martienne au fil du temps elles ne vont pas prendre un petit voile si mais il y a des aimants en fait qui empêchent qui empêchent ça c'est l'ingénieur qui parle là comment on fait alors comment on lutte contre la poussière la poussière est féreuse elle est métallique la poussière donc on écarte ces poussières avec des petits aimants d'accord c'était la technique qui avait été utilisée il me semble sur Curiosity j'étais pas sur Curiosity pas de plumeaux pas de plumeaux non et pas de plumeaux sur les vitres non plus des instruments donc la poussière va s'accumuler ça c'est sûr un peu partout peut-être que des tourbillons de poussière comme c'est arrivé pour Spirit ou Opportunity vont passer par là de temps en temps oui mais il y a peu de pression donc bon il y a peu de chance je pense que ça se volue complètement je pense que c'est plutôt quand on va atterrir là effectivement il y a un nuage de poussière qui va se former mais sinon pendant les tempêtes ça va être relativement limité alors donc SuperCam je disais c'est trois parties donc un mass unit un body unit et des cibles de calibration et donc cet ensemble là associe cinq techniques qui vont être utilisées pour caractériser la roche qu'on va observer deux des techniques utilisent un laser donc on voit là dans cette image il y a un laser qui part de l'oeil et qui vient sur une roche donc il y a une des techniques qui est la technique LIPS qui va venir vaporiser le laser c'est un laser infrarouge qui va venir vaporiser la roche et former un petit plasma la lumière émise par ce petit plasma est reçue à nouveau par l'instrument au travers d'un télescope et envoyé dans les spectros qui sont américains dans le corps du rover et donc là cette technique va permettre de faire l'analyse atomique on pulvérise on casse tout et on sépare les molécules et on regarde les atomes donc technique LIPS cette technique est associée à une autre technique avec un laser donc c'est le même mais avec une autre longueur d'onde qui sera verte cette fois-ci qui est la technique ramant qui va venir exciter les molécules de la roche qui vont émettre de la lumière cette lumière est réceptionnée à nouveau par l'instrument et analysée donc là on fait de la technique cette technique là va plutôt être pour voir les molécules qui composent la roche troisième technique c'est de la spectroscopie passive donc en fait on utilise la lumière du soleil ça ne marche pas la nuit ça ne marche que le jour et cette lumière de soleil va exciter les roches et on reçoit avec le supercam cette lumière réfléchie par les roches on l'analyse par des spectros et on en déduit la composition également moléculaire voilà donc ça c'est les trois spectros on va dire ensuite il y a une petite caméra une caméra d'imagerie de contexte donc là on va voir exactement à l'endroit où le laser a tapé et de regarder un peu l'environnement de ce qui est étudié et enfin dernière chose c'est un micro donc un micro qui lui va écouter alors à la fois les vents sur Mars et également il va écouter les impacts des lasers ça fait des ça fait des petits claques et ces petits claques en fait vont renseigner sur la dureté de la roche enfin des choses comme ça voilà donc c'est un véritable c'était dit dès le début du projet un couteau suisse donc il y a beaucoup de choses dans un instrument qui est somme toute assez petit puisque au total ça pèse une dizaine de kilos et le masse unit en haut pèse moins de 6 kilos alors voilà à quoi ressemble la partie masse unit de l'instrument donc en vue éclatée donc vous voyez c'est plein de pièces en fait c'est compliqué il faut assembler tout ça combien de pièces à peu près assemblées dans un instrument pour l'optique la partie optique il y a 60 optiques qui composent l'instrument plus les pièces mécaniques et ça c'est fait dans France donc c'est fait avec le Lésia qui est un laboratoire de l'observatoire de Paris et aussi avec des industriels répartis un peu partout autour de Toulouse c'est ça on va en parler tout à l'heure mais effectivement il y a c'est plusieurs laboratoires en France donc en région parisienne effectivement avec l'observatoire de Paris c'est ça il y a également des laboratoires à Bordeaux laboratoires à Toulouse autour de Toulouse bien sûr et tout ça effectivement des partenariats industriels puisque le laser par exemple pour ne prendre que lui le laser qui a été sur Curiosity le premier laser mis sur une planète autre que celle qui a été opéré sur une planète autre que la Terre a été développé par Thalès donc voilà et donc effectivement c'est assez et donc là on voit sur cette vue éclatée donc on voit le laser cette espèce de tube on voit également donc bon je prêche un peu pour ma paroisse mais on a un petit spectro infrarouge là qui est juste en dessous qui a été fait dans mon laboratoire à Olésia de l'Observatoire de Paris on voit aussi le télescope qui est la partie optique qui récolte qui reçoit la lumière soit émise par les plasmas libs soit ramants soit par la lumière solaire réfléchie donc voilà c'est un ensemble d'instruments tout ça et puis ça fonctionne dans des conditions de température un petit peu un petit peu extrême voilà donc c'est assez compliqué et bien sûr une boîtière électronique avec des cartes enfin tout ça c'est assez classique alors là je montre juste la partie body unit américaine donc en fait qui associe deux spectromètres qui sont montrés là-haut et ce qui est assez amusant c'est la photo en haut à droite là où on voit dans quoi le body unit est implémenté dans le corps et dans cette espèce de fatras de câbles de cartes électroniques et tout ça donc il a été il est enchâssé dans ce body unit avec une place extrêmement réduite incroyable voilà une alors quelques photos là de supercal mass unit donc là c'est des photos qui ont été prises à Toulouse donc effectivement c'est l'oeil on le reconnaît bien cette espèce d'oeil qui est assez caractéristique de persévérance voilà donc on a des vues un peu donc je disais ça pèse ça pèse un peu moins de 6 kilos cette chose là et ça fait ça fait ça fait plein de choses un petit film alors je ne sais pas s'il va se mettre en route non il ne se met pas en route bon là je voulais montrer en fait donc ça c'est donc dans un développement de l'instrument il y a beaucoup d'étapes d'architecture de test de choses comme ça et là donc on arrive un peu à la dernière étape on est en salle propre donc c'est dommage c'était un timelapse on voyait un peu les animations mais donc on voit supercam mass unit qui est sur la table au centre et donc l'idée dans ces tests ça va être de le prendre et de le mettre dans l'espèce de cuve qui est à droite pour le tester dans les environnements représentatifs martiens donc température pression température pression alors on n'a pas fait on n'a pas fait l'atmosphère de CO2 c'est plutôt mis dans le vide avec une petite pression d'azote pour essayer de représenter les vibrations aussi j'imagine alors les vibrations oui mais c'est pas dans ce type c'est plutôt on les met sur un pot et on vibre l'instrument c'est assez impressionnant en général quand on insiste à ce genre de choses on se demande si l'instrument va tenir en général il tient heureusement voilà et donc là je voulais terminer en parlant de construire ça ça demande il y a beaucoup de monde ça prend un petit peu de temps puisqu'on avait commencé à répondre aux appels d'offres et commencer les premières architectures il y a 6 ans en 2014 un peu plus maintenant puisqu'on est en 2021 il y a 5 laboratoires principaux on en a parlé en Ile-de-France et dans le sud-ouest avec bien sûr le CNES ça représente 200 personnes qui ont travaillé sur là-dessus pendant ces 6 années dans ces laboratoires et au CNES et effectivement ça fait marcher l'industrie puisqu'il y avait 250 personnes qui ont contribué à ça dans 17 PME en France Merci beaucoup Jean-Michel on se retrouve tout à l'heure merci pour ces précisions et on repart tout de suite à Toulouse mais aussi directement à la NASA avec Ken Farley Frédéric Castel alors Frédéric est-ce que nous avons l'insert avec Ken Farley de la NASA qui est le patron le patron scientifique de Mars 2020 Je vais vous poser la bonne question tout à l'heure est-ce que nous l'avons je ne peux pas contrôler moi d'ici si je l'ai mais nous avions la liaison tout à l'heure est-ce que vous l'avez en régie est-ce qu'on l'a en régie ou pas en tout cas je ne sais pas si on va la voir tout de suite mais bien sûr Ken Farley le directeur scientifique de Mars 2020 il est 11h du matin au JPL c'est-à-dire au nord de Los Angeles et on devrait avoir un direct s'il a lieu bien sûr exceptionnel car oui c'est un homme très prior chargé aujourd'hui et l'adrénaline monte actuellement pour persévérance et pour toutes ses équipes mais je vois il y a peut-être un problème et on va revenir vers vous Gilles d'accord très bien bon bah écoutez on va on va poursuivre c'est pas grave on va on va poursuivre le programme avec les objectifs scientifiques du coup de SuperCam en fait et au retour avec Thierry Fouchet de l'Observatoire de Paris Thierry merci voici ici les diapositives alors les objectifs scientifiques de SuperCam est-ce que ces objectifs sont fondamentalement différents de ceux de ChemCam qui est actuellement en opération sur Curiosity qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a au programme alors il y a une différence fondamentale entre la mission Curiosity et Perseverance Ken Farley d'ailleurs il aurait dit à ma place la Curiosity le prévement d'échantillons était au service de l'exploration là nous avons exploré pour prélever des échantillons donc le centre de la mission c'est prélever des échantillons pour qu'ils soient ramenés vers les années 2030 sur Terre et la raison pour cette raison c'est que pour répondre à la question y a-t-il eu un jour la vie sur Mars l'instrumentation qu'on pourra amener sur Mars à la surface de Mars ne sera jamais assez perfectionnée pour répondre de manière définitive à cette question et pour répondre à la question il faut ramener les échantillons à la sur Terre où des analyses dans les laboratoires seront bien plus précises bien plus performantes pour pouvoir répondre définitivement à la question y a-t-il un jour la vie sur Mars donc vraiment l'objectif de la mission le centre de la mission est complètement différent c'est prélever des échantillons alors dans ce cadre-là pour comprendre s'il y a eu la vie sur Mars on ne s'attend pas à trouver sur Mars des fougères ou des ammonites d'un mètre de diamètre mais il y a peut-être eu plutôt des petits microbes des petites bactéries qui ont perturbé localement la géologie donc on ne pourra pas répondre à la question même sur place est-ce que dans ces échantillons il y a pu avoir une biologie quelconque sans comprendre globalement la géologie du lieu où l'on va il faudra comprendre la géologie comprendre la nature des roches comment ils ont pu être perturbés pour savoir si la vie a pu s'y passer et après si jamais dans ces échantillons il y a eu de la vie on n'a pas répondu à la question comment la vie apparaît si on n'est pas capable de comprendre exactement grâce au prévent d'échantillons à la connaissance de la géologie qui étaient les conditions d'oxydoréduction qui étaient les conditions de température de pression l'abondance de chacun des minéraux et des éléments de traces pour savoir dans quelles conditions effectivement la vie peut émerger ou pas donc le centre de la mission c'est vraiment le retour d'échantillons la prise d'échantillons et puis également un début de préparation de l'exploration humaine puisque on va préparer fabriquer quelques grammes d'oxygène pour respirer mais si on change d'échelle ça pourrait potentiellement faire respirer des astronautes donc vraiment le centre de la mission c'est prélever des échantillons vous voyez ici à peu près une quarantaine d'échantillons qui vont faire un centimètre de diamètre sur à peu près cinq centimètres de long et on va les mettre dans des petites boîtes dans des tubes qui vont être scellés hermétiques stériles et on va les déposer à différents endroits je vais le montrer dans la diapo suivante qui sont et ensuite un autre rover ira les chercher et les amènera à un véhicule qui les remettra en orbite martienne alors comme on en a parlé tout à l'heure on ne va pas à n'importe quel endroit pour remplir ces objectifs scientifiques on va à un endroit où il y a eu de l'eau en abondance avec un lac quand on regarde la différence entre la rivière d'entrée et la rivière de sortie le lac faisait plusieurs centaines de mètres de profondeur donc il y a eu beaucoup d'eau à cet endroit là avec des deltas qui sont posées avec les deltas qui ont évolué on voit beaucoup de canaux dans ce delta donc en fait l'eau a été là pendant relativement longtemps pas forcément de manière pérenne tout le temps en continu pendant plusieurs centaines de millions d'années mais il y en a eu beaucoup de fois et pendant un temps assez long et donc on va explorer explorer cet endroit et qui est très intéressant grâce à tous les différents minéraux dont on a parlé tout à l'heure qui sont présents donc il y a tout d'abord le plancher du cratère qui est lui plus récent et qui pourrait nous permettre de comprendre comment le volcanisme martien a évolué quand il est passé d'un volcanisme pauvre à riche en calcium on a des couches de briches en olivine et en carbonate qui sont aussi très intéressantes puisqu'on ne sait pas exactement comment elles se sont formées pour qu'elles soient là pourquoi cette olivine et ces carbonates sont alliées ce que sont des dépôts pyroclastiques est-ce que c'est un reste de l'océan martien on va essayer de comprendre ça il y a tout le delta avec la smectite qui est effectivement un argile dont on parlait tout à l'heure donc extrêmement intéressant parce que les argiles sont des roches détritiques qui se forment avec une grande présence d'eau et puis tous les carbonates qui sont en vert ici et ces carbonates peuvent être potentiellement des restes formés par des éléments vivants et peut-être on va voir si on n'y trouve pas des stromatolites est-ce qu'on a une idée des épaisseurs de ces couches sédimentaires ou pas du tout ou est-ce qu'on sait juste qu'elles sont affleurantes on sait qu'elles sont affleurantes on n'a pas une bonne idée de l'épaisseur effectivement par contre effectivement le delta sa hauteur c'est quelques dizaines de mètres et donc on va essayer de voir dans les différentes couches à différents endroits pour voir quelle est l'épaisseur de cette couche et les différents dépôts au cours des âges qui sont produits les carbonates pareil la couche de carbonate sur l'extérieur c'est vraiment on ne connait pas absolument pas sa profondeur c'est la plage du lac c'est peut-être pas une des falaises des trottins c'est juste plutôt un rivage sur lequel des carbonates se sont déposées au cours du temps par contre après en marron vous avez les bords du cratère donc là on a quand même des épaisseurs de plusieurs centaines de mètres et après on va sortir du cratère pour aller voir tout le mars ancien qui est à l'extérieur donc sur terre ça pourrait ressembler à ça vous voyez les concrétions circulaires qu'il y a sur la droite qui sont des vieilles stromatolites qui datent à peu près de l'époque du delta dans G0 vieilles de 3,5 milliards d'années où ce sont des micro-organismes qui ont au fur et à mesure déposé des couches au cours du temps et qui ont à l'époque commencé à oxygéner l'atmosphère de la Terre et on pourrait imaginer que les carbonates sur le bord de G0 peuvent qu'on soit un analogue de ces stromatolites qu'on les cherche alors donc on veut prendre des échantillons donc là on a déjà prévu un certain nombre de scénarios où on échantillonne les dépôts dans le delta de l'olivine dans le fond du cratère le sol volcanique du cratère sera très important de l'échantillonner parce que ça permettra de dater vous savez qu'avoir ramené des échantillons de la Lune ça a permis de dater les surfaces avec les cratères d'impact après en comptant le nombre de cratères de pouvoir donner un âge à la surface de la Lune sur Marte on a ça pour ne pas faire ça correctement parce qu'on n'a pas d'échantillons martiens en prenant des échantillons du sol du cratère on pourrait potentiellement faire la même chose après on va prendre aussi des dépôts dans les chenots du delta sur la rive dans les remparts du cratère et ainsi de suite alors de l'orbite grâce à Omega ou à Chrysum on a des pixels on sait ce qui se passe à l'échelle de quelques dizaines de mètres mais pour savoir l'échantillon il fait un centimètre de diamètre donc où est-ce que exactement on va prendre ces échantillons il faut être sur place il faut un oeil qui va guider persévérance vers l'endroit exact où prendre le bon carbonate le bon argile qui va nous permettre de répondre aux questions qu'on se pose et ça c'est vraiment le rôle scientifique de Supercam guider le rover vers l'échantillon que l'on souhaite prendre et pour ça on va mettre en place comme l'a dit j'ai agent Michel un certain nombre de techniques de spectroscopie différentes qui vont toutes donner des informations complémentaires qui ensemble vont nous permettre de sélectionner les bons échantillons donc il y a la spectroscopie LIPS où on tire au laser sur la cible on la pulvérise et on regarde les atomes qui constituent la roche mais en l'ayant pulvérisé en fait on a détruit les molécules qui la constituent ou les minéraux qui la constituent et donc on perd une information sur qu'avec différents atomes on peut les agencer de manière différente en différentes molécules de différents minéraux grâce à la spectroscopie infrarouge ou grâce à la spectroscopie RAMAN qui utilise aussi un laser un laser dans le vert là par contre on va avoir accès à la façon dont les atomes s'agentent et quels minéraux quelles molécules ils constituent et donc de quoi est constitué exactement le rôle donc dans certains cas on détruit l'échantillon et dans d'autres cas on ne détruit pas complètement on ne détruit pas du tout quand on a la spectroscopie infrarouge c'est juste on regarde la lumière réfléchie par le soleil la spectroscopie RAMAN ne va pas détruire parce que l'irradiation va être très faible donc ça ne va pas changer fondamentalement la roche donc voilà et puis également on va regarder la minérologie mais c'est aussi très intéressant pour les géologues de voir de prendre des images donc il y a une petite caméra couleur qui va regarder à petite échelle quelques centaines de microns les grains comment ils s'agencent on va faire la morphoscopie des sables voilà exactement pas juste des sables mais aussi des roches de l'argile et ainsi de suite donc ça va être vraiment important pour comprendre comment les minéraux s'agencent les uns avec les autres et essayer de renseigner de manière très intéressante et aussi on va prendre des sons donc il y a un micro un micro-fond français alors oui tout à fait qui est fabriqué par Toulouse par l'INSAE par Superhero et on a l'habitude de dire que ce micro en fait c'est une oreille un peu vieille donc il entend les sons les mêmes sons que nous mais moins les aigus et grâce à lui on va pouvoir entendre le vent et mesurer la force du vent la direction du vent et puis aussi écouter quand on tire au laser sur les roches martiennes ça fait une petite décharge le plasma fait une décharge et en écoutant la nature du son on pourra savoir si la roche était dure ou si c'était molle et donc ça va nous renseigner sur la dureté de la roche et aussi ça donnera un guide pour la prélevance des chantiers si c'est dur ou pas ça sera plus ou moins facile de prélever des chantiers voilà donc toutes ces techniques en plus leur grand intérêt c'est qu'on peut les mettre ensemble sur une même cible on peut les faire les unes après les autres et de cette manière avoir une information complètement complémentaire entre la composition élémentaire la composition moléculaire la composition minérale combien de temps pour faire une analyse complète sur un seul échantillon avec tous ces instruments mis en ordre quelques minutes par temps voilà donc après ça va faire ça va dépendre du nombre de points qu'on va faire donc on pourra observer on a prévu ce qu'on appelle des rasters donc on fait 5 points ou 10 points et suivant le nombre de points qu'on va faire ça va prendre entre un quart d'heure une demi-heure ou une heure si on veut faire tout un panorama et Curiosity on a fait combien vous savez à peu près alors Curiosity il n'a fait que du dips il a fait plus 700 000 tirs laser il me semble 700 000 spectres laser alors on ne fera pas autant de spectres les spectres ramants et les spectres infrarouges ça prendra plus de temps on n'en fera pas autant que 700 000 spectres infrarouges j'aurais bien aimé mais malheureusement on ne pourra pas faire ça très bien donc on a prévu déjà des trajectoires où vous voyez en chaque point bleu, rouge on a identifié depuis l'orbite là il y a potentiellement un échantillon qu'on veut prendre parce que ça sera représentatif de tel ou tel minéral de tel ou tel géologie mais à nouveau ces points ils font une superficie de quelques dizaines de mètres carrés et il faudra vraiment trouver le lieu intéressant pour prélever l'échantillon et c'est là c'est Supercam qui va nous guider à travers ces endroits pour dire c'est celui-ci que je veux et après aussi Supercam aidera à documenter l'environnement dans lequel a été prévu et prélever l'échantillon et puis ça c'est ce qu'on espère faire en environ une année martienne donc en deux ans et on voit qu'effectivement il y a un dépôt initial donc on ne va pas garder tous nos échantillons pendant la trajectoire si jamais le rover tombe en panne à un moment et que les échantillons seront prisonniers à l'intérieur ça serait une perte en fait donc on va faire des dépôts successifs donc il y a un premier dépôt qui doit être fait à la fin de la mission nominale et puis ensuite on va espérer sortir de ce cratère donc là on voit vraiment la région beaucoup plus grande qui est à l'extérieur du cratère où on a beaucoup de mars anciens qui peut remonter jusqu'à 4,1 milliards d'années potentiellement si on a des impacts pré-Ezylis et là dans toutes ces régions-là on a aussi prévu d'avoir de récupérer des échantillons et de les déposer à un dépôt final qui est au bout d'une trajectoire d'une vingtaine de kilomètres Mais alors est-ce que nous sommes sûrs de pouvoir retrouver les petits tubes à essai que Frédéric Castel et Agnès Cousin nous montraient tout à l'heure depuis Toulouse le petit poussé va semer des tubes à essai dans un désert est-ce qu'on est vraiment sûr de pouvoir les retrouver ? J'imagine je ne sais pas exactement comment ils vont les retrouver mais ce ne sont pas des petits tubes à essai on va les mettre ensemble donc faire un petit tas plutôt que des petits cailloux les uns derrière les autres donc déjà ce sera un petit peu plus gros par contre il n'y a pas effectivement que je sache il n'y a aucun émetteur il n'y a pas d'émetteur donc il faudra vraiment bien documenter où est-ce qu'ils ont été pour essayer de retrouver exactement parce que la poussière en 10 ans on sait que la poussière peut s'accumuler la poussière peut s'accumuler alors après ça va faire quelques millimètres à la rigueur mais ça ne va pas faire des mètres de poussière on n'a pas vu de mètres de poussière qui s'accumulent à la surface de Mars et qui pourraient complètement resabler les échantillons et faire qu'on n'y trouve plus très bien et bien parfait merci beaucoup merci pour ces explications merci pour ces explications merci pour ces explications merci pour ces explications merci pour ces explications